Tutoriel d'une méthode permettant à vos interlocuteurs de vous envoyer un fichier en pièce jointe par l'intermédiaire d'un de vos génialis. On va utiliser pour cela l'application framaform.org qui permet de créer gratuitement des formulaires en ligne. Si vous n'avez pas de compte, vous cliquez sur s'inscrire et vous suivez la procédure habituelle. Un nom d'utilisateur, une adresse mail valide, un mot de passe, vous validez. L'application vous envoie un mail que vous ouvrez. A l'intérieur, il y a un lien d'activation sur lequel vous cliquez pour rendre votre compte framaform valide. Moi, j'ai déjà un compte. Je clique sur se connecter et donc je vais indiquer mes identifiants pour entrer dans mon compte. Je clique sur se connecter, je patiente quelques instants et j'arrive ici. Je vais donc pouvoir créer un formulaire vierge. Vous pouvez aussi utiliser des modèles si vous le souhaitez. Créer un formulaire vierge. Ici, vous arrivez donc dans l'éditeur. Vous allez pouvoir donner un nom. Par exemple, il va falloir l'appeler Bethesda, comme ceci. Vous pouvez ajouter une description. Vous pouvez insérer une image pour illustrer. Vous avez des options ici de mise en forme. Ici, vous pouvez insérer un fichier en pièce jointe de mégaoctet. Vous pouvez choisir la date d'expiration de votre formulaire. Ici, par défaut, c'est six mois, mais vous pouvez modifier différentes options qui peuvent vous intéresser. Et à la fin, vous cliquez sur enregistrer. Vous arrivez ici. Et donc, voilà. Votre formulaire pour l'instant est vide. Vous allez le compléter à l'aide des propositions qui sont ici par un simple glisser déposé. Par exemple, voilà. Chant de texte que je glisse. Je clique sur le crayon pour éditer. Et j'écris, par exemple ici, voilà. Indiquer votre prénom. Puisque dans mon formulaire, j'ai besoin, par exemple, d'un prénom. Je clique ensuite sur fermer. Voilà. Si je souhaite rééditer, le stylo. Si je souhaite supprimer, la croix. Et ensuite, ce qui m'intéresse, c'est donc cet onglet fichier, dépôt de fichier. Je l'ajoute dans mon formulaire. Et voilà. Ça va permettre donc à mon interlocuteur de me déposer, de m'envoyer un fichier. Je clique sur le crayon pour éditer. Je vais pouvoir modifier ici. Voilà. Voilà. Déposer votre fichier ici, comme ceci. Et attention, très important, dans Validation, vous voyez que vous êtes limité à 2 mégaoctets. Et surtout que, par défaut, seules les images peuvent être envoyées. Vous pouvez, en revanche, ajouter d'autres types de documents. PDF, Doc, Docx, ODT, des PowerPoints, des fichiers MP3, etc. À vous de décider. Une fois que vous avez sélectionné ce que vous autorisez, vous cliquez sur Fermer. Et c'est OK. Ensuite, vous cliquez sur Enregistrer pour valider la création de votre formulaire. Bien sûr, à tout moment, vous pouvez revenir en édition pour le modifier. On va alors partager ce formulaire. Je clique sur Partager. Et ici, j'ai plusieurs liens de partage. Celui qui m'intéresse, c'est celui-là. C'est l'ifram. Je vais sélectionner l'intégralité du texte ici. Je fais un clic droit, Copier. Et donc, je me retourne vers mon Géniali. Ici, j'ai créé un Géniali avec tout un tas de documents, des textes. Et je vais donc insérer mon formulaire pour que mon interlocuteur puisse m'envoyer un fichier par son intermédiaire. Je vais dans Insérer. Je clique sur Autre. Ici, je colle l'ifram précédent. Je clique sur Insérer. Je patiente. Et je vais donc le mettre en pleine page pour plus de facilité. Voilà. Une fois que c'est fait, eh bien, ici, je peux vérifier que j'ai bien mis un titre. Voilà. Et ensuite, je peux cliquer sur Prêt. Prêt. Voilà. Histoire, eh bien, d'activer le partage de mon Géniali. Voilà qui est fait. Je vais sortir, eh bien, de mon éditeur. Et effectivement, à tout moment, je peux récupérer mon Géniali pour le partager par ce biais-là. Voilà. Je récupère ici un lien de partage. J'ai complié mon lien et je vais donc le transférer. Voici ce que ça donne. Mon interlocuteur reçoit mon Géniali, en tout cas, le lien vers mon Géniali. Il consulte les textes, les documents. Et à la fin, eh bien, il arrive sur ce fameux formulaire que je vais donc lui demander de compléter. Il indique ici son prénom. Ici, il va cliquer sur Parcourir pour aller chercher dans ses fichiers un document. Ici, on va se contenter d'une image. Il clique ensuite sur Transférer. Il patiente un instant, le temps, effectivement, que le transfert soit effectif. Voilà qui est fait. Il peut d'ailleurs retirer son document s'il s'est trompé. Et ensuite, il clique sur Soumettre pour me l'envoyer. Voilà. On lui indique que c'est OK, que c'est terminé. Ici, il a la possibilité de me contacter si nécessaire. Voilà qui est fait. Revenons à nos affaires. Ici, je vais cliquer sur Mes formulaires pour constater que j'ai bien ici mon formulaire B-Test. Je clique dessus pour l'ouvrir. Je patiente un instant. Voilà. Et dans Résultats, je vais pouvoir voir qu'on m'a envoyé des éléments. Alors ici, le nom n'a pas été enregistré. Il peut y avoir des petits couacs. Mais si je clique sur Voir, je vais constater ici que j'ai bien, ah ben si, il est ici, le prénom. Donc de la personne qui a envoyé le fichier. Et j'ai bien ici le fichier image que je peux ouvrir, que je peux télécharger à volonté. Donc voilà, c'est une manière d'utiliser Geniali pour récupérer des fichiers à vous ensuite d'en faire l'usage que vous souhaitez. Merci.